Le projet droit au camion, c'est un pacte entre le collectif SDF et celui qui veut un camion pour y vivre. Le collectif met à la disposition de la personne un camion qui roule. Et en l'espace de trois mois, la personne l'aménage, passe son permis et assure le véhicule pour ensuite se lancer dans la vie. Un projet qui est sur le point de voir le jour et qui correspond à une vraie demande. Il y a un site internet qui va se créer pour faire du lobbying auprès de quelques sociétés pour se faire donner des camions. On compte sur l'Etat aussi, pour des camions qui ont servi pour la poste, pour EDF, pour des grosses entreprises comme ça. Et puis, ce n'est pas le plus difficile d'avoir des camions. Le plus difficile, c'est de commencer à monter le projet. Une fois que c'est huilé, voilà. Et c'est vrai que les pouvoirs publics sont quand même intéressés sur un projet comme ça. Parce qu'ils préfèrent certainement voir des jeunes sur un projet comme ça pour à terme pouvoir aller bosser, faire des choses. Et en plus, ils sont demandeurs. Que leur proposer un stage où ils ne vont pas aller jusqu'au bout. La plupart des jeunes qui ont moins de 25 ans, ils n'ont pas de RSA. Ils n'ont aucun moyen de subvenir à leurs besoins. Il y a des gens abîmés. Le camion, c'est une alternative entre la rue et l'appartement. Et ils sont nombreux à Toulouse. Jeunes SDF comme Romain qui retapent son camion à être intéressés par le projet et à défendre un mode de vie. Un mode de vie pour l'instant en marge de la société, mais le seul qui leur permette vraiment de s'insérer. À la base, c'est pour aller travailler, mettre des sous de côté. C'est plus facile de mettre des sous de côté quand on vit en camion, quand on a un appartement. Et puis bon, c'est la liberté, le camion. On a envie de bouger, on met un coup de clé, on est parti faire une saison. Enfin voilà, le camion, c'est un choix. Je vous dirais que ce n'est pas vraiment un intérêt, c'est plutôt une forme de convivialité, de marginalité. C'est le fait d'aboutir à plein de déboires et tout, confrontés à la vie, qui nous pousse un petit peu aussi. Déjà, par rapport à nos animaux et puis un peu le bagage qu'on porte sous le dos, les gens ne s'imaginent pas, c'est entre 80 et 90 kilos ou le sac à dos. Moi, j'ai quand même mon nom pli, ma guitare à côté. J'ai les chiens attachés à la ceinture. Le projet, ça pourrait vous aider à quoi ? Déjà, d'être honnête avec moi-même, être honnête auprès de la société. Tout simplement, éviter les problèmes. Parce que j'ai fait de la prison et tout ça, pourquoi ? Pour des conneries. Tout ce que je voulais, c'était de m'en sortir. Donc, quand il m'a attrapé, j'étais dans un camion, je me suis fait arrêter en camion. Quand je me suis fait attraper, on m'a mené en prison parce que je n'avais pas de permis. Mais bon, c'était ma maison. Apparemment, on peut vivre sur les canigots, ça ne dérange pas. Mais ce n'est pas grave. J'ai un diplôme, j'ai deux diplômes. J'ai un SAPVP en haute gastronomie, je travaille dans les rôles de château. Je travaille demain si je veux. Mais il faut s'en donner les moyens. Parce que comme moi, je suis cuisinier, l'hygiène, c'est très important. Le collectif SDF attend la mise à disposition d'un terrain par la mairie pour pouvoir égarer les camions en attente d'aménagement. L'an dernier, on comptait près de 9000 personnes sans logement à Toulouse. Toulouse, qui est la première ville d'accueil de SDF, hormis Paris. Toulouse, qui est la première ville d'accueil de SDF.